Salut à tous, c'est Mathis. Je suis en deuxième année à Saisy. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon quotidien. C'est parti. Donc là, ce matin, je vais à mon premier cours. J'ai un cours de prosite juste là-bas. Du coup, on vient d'arriver en prosite. Le prosite, ça veut dire problème, situation. Et donc l'objectif, c'est qu'on se regroupe à plusieurs et on résout un problème en suivant une méthodologie bien précise. Donc aujourd'hui, notre problème, c'est basé sur les socs en béton pour une éolière. Je m'appelle Mathis D'Angelo, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année en site préparatoire intégré ici à Saisy Lyon avec comme mineur BTP. Donc mon choix, c'est orienté pour Saisy. Pourquoi ? Parce que j'ai fait des portes ouvertes et j'ai vu la pédagogie et je trouvais que c'était une pédagogie qui me correspondait. Donc là, on vient de finir notre demi-heure de prosite allée et on va se retrouver à l'atelier MLF. Donc l'objectif de cette démonstration, c'est qu'ici, vous allez voir un premier robot qui va venir récupérer des pièces, découvrir la pièce, l'authentifier autant que de forme et de couleur. J'ai choisi Saisy Lyon d'abord par sa proximité. J'habite proche de Lyon et j'avais envie de rester sur le campus de Lyon. Mais aussi par rapport à la vie étudiante qui était proposée, on organise beaucoup de choses. Par exemple, cette semaine, on fait une sortie dans un trampoline park avec plusieurs promotions de Saisy. Mais aussi, on fait des week-end skis. Donc là, on va partir en week-end skis en février avec d'autres campus du Saisy. Donc là, on vient de finir notre apprentissage avec David qui nous expliquait comment calibrer les différents robots. Et on a essayé un premier programme. Donc l'objectif, c'était de prendre les blocs, mais que rouges. Et donc là, on peut le voir en fonctionnement. Donc le robot, il attrape bien les blocs rouges. Donc là, on vient de terminer notre atelier MLF. On va se retrouver en salle VR pour le suivi de notre projet. Ici, grâce à la VR, on a pu se rendre compte de la ligne de production, comment elle était, comment elle fonctionnait, etc. Et on a vu les différentes tâches. Et on vient de voir qu'il y avait une tâche qui était pénible. Et l'objectif, donc un peu plus tard, ce sera de trouver une solution pour simplifier cette tâche et l'automatiser pour ne pas qu'elle soit faite par un homme. Donc trouver un système de robot, etc. Alors du coup, aux heures de pause, à 10h30 et 14h30, les étudiants, on se retrouve ici. Et le BDE propose un Paul Snack. Donc là, on vend des bars, des boissons et des repas pour le midi. Donc là, je viens de manger, je vais aller à mon TP et mesure de débit. Je pense que lors du rétrécissement, le débit restera le même, le débit ne varie pas. Par contre, on va avoir une augmentation de la vitesse parce que notre surface diminue, notre section diminue. Donc grâce à ces travaux pratiques de perte de charge, ça nous permet de pratiquer, de comprendre comment les pertes de charge fonctionnent et évoluent tout au long d'un système. Et donc, dans le cadre de notre projet, d'avancer sur notre dimensionnement et nos calculs. On vient de finir notre TP, on va se retrouver au Fab Lab. Là, on peut retrouver notre projet qu'on a fait en première année. Donc c'est le dernier bloc qui était BTP. Et l'objectif, c'était de concevoir une maison avec deux conteneurs. Donc là, on les retrouve juste ici. Et donc, on a décidé de la réaliser en vrai pour faire une maquette. Et ça a permis à la soutenance de montrer un vrai prototype. Alors du coup, ma semaine type a saisi comment elle se compose. Donc on a tous les mardis, nous avons l'après-midi, donc un temps pour l'anglais. Vendredi, nous avons toute la journée du temps pour les mathématiques. Donc là, on a des intervenants qui viennent nous expliquer des notions importantes. Nous avons également le jeudi. Donc c'est du temps qui est réservé aux examens. Donc le jeudi matin. Alors, il n'y a pas des examens toutes les semaines. Mais quand il y a des examens, ça sera le jeudi matin. Et le jeudi après-midi, donc c'est réservé à vie associative. Donc on peut venir ici, par exemple au Fab Lab, bricoler ou par exemple aller faire du sport. On n'est pas obligé de rester assaisi. Maintenant, je vais aller retrouver Adrien pour le coaching. Du coup, là, je sors de mon coaching avec Adrien. Et donc l'objectif est d'avoir un peu plus de précision sur le stage. Et notamment, j'ai trouvé une offre de stage. Et c'était savoir son point de vue, ce qu'il en pensait. L'entretien est terminé. Maintenant, un mot du directeur de Sésilion. Un des atouts majeurs de Sésil, c'est sa pédagogie. On part du principe qu'on est là pour vous faire former au métier d'ingénieur. Et un ingénieur, c'est quelqu'un qui se voit confronté tous les jours à des problèmes à résoudre, à des situations complexes. Et on a décidé que notre enseignement et notre pédagogie allaient se baser sur le même principe. C'est-à-dire que plutôt que de vous donner des connaissances théoriques, puis vous les faire appliquer, on vous pose un certain nombre de problèmes. On vous demande de réfléchir à comment vous allez les résoudre et les résoudre plutôt en groupe qu'individuellement. Et puis, petit à petit, on vous donne les connaissances qui vont vous permettre de résoudre ce problème. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt sur TOTIS.